Yop yop tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo up donc comme vous pouvez le voir c'est pour up un virtuose j'ai le choix entre Karnak, Kaïd et Agent Venom donc j'ai 12 kata de classe de virtuose c'est pour ça que je vais up un virtuose pour ce gain de niveau en plus il y a up de virtuose en même temps j'hésite entre Karnak et Kaïd tout simplement parce que Karnak est éveillé et Kaïd à l'aptitude d'être un XL ce qui peut être utile pour la variante 2 mais je pense que je vais partir donc sur le Kaïd parce que déjà d'une j'aime mieux le gameplay et il pourra m'être utile du coup sur cette variante 2 donc voilà c'est parti donc kata basique ça va ça a été refait depuis le hub de Elum the Duck mais pour le reste bon ça va on est plein vous avez pu voir j'avais 12 kata virtuose de toute façon je pense que le hub de Karnak va pas tarder à suivre parce que je vais me refaire un opening de cristaux de 4 d'alliance et il va falloir que j'utilise tous mes kata de classe donc je vais up au moins les rangs pas forcément de mettre l'iso attendre des gains de niveau pour mettre l'iso mais je vais up au moins les rangs alors de toute façon c'est le rang le plus dur à faire parce qu'il me faut le kata basique etc mais en ouvrant les en ouvrant les comment ça s'appelle en ouvrant les cristaux de classe enfin les cristaux de quête d'alliance j'obtiendrai aussi des kata basique donc là j'ai fait un peu le coup en prenant du virtuose mais c'est pas grave j'en ai pris un peu trop ça termine ou ça termine pas il manque ok mais attendez on va plutôt faire comme ça non ok il manque 75 on va quand même rentabiliser ah mais je sais même pas si j'aurais du 75 si oh oui si hop ok allez on va se faire un petit test même si bon voilà là c'est pas c'est pas un perso que je connais énormément en tout cas dans les stats offensives plutôt dans les trucs défensifs on va aller faire un petit test je sais pas si j'ai du science dans mon alliance moi si on va se faire juste un petit duel donc à savoir que ce que j'aime bien avec lui c'est le fait que vous pouvez faire une attaque puissante et vous avez un irrésistible c'est toujours ça peut être utile dans certains moments donc on va le tester et sinon en défense ce qui est cool avec lui c'est que lorsque vous lui mettez un debuff lorsque la personne qui va l'affronter met un debuff il y aura des chances qu'il purge ce debuff qu'il gagne une rage et vous savez qu'au bout de cette rage il obtient une sorte de furie plutôt dévastatrice ces spé deviennent imblocables et aussi il fait beaucoup plus mal donc à savoir que quand il est éveillé il commence avec deux de ses rages et quand quand il a les 7 et donc il a la furie à la fin de la furie il a des chances de convertir certaines de ses rages le spé 2 lorsque vous arrivez à le mettre donc là je vais le mettre vous avez un irrésistible pendant une dizaine de secondes je ne sais plus exactement combien alors là pourquoi je ne l'ai pas je ne sais pas c'est bizarre et le spé 1 donc ouais c'est vrai que là il y aura moyen que le spé 1 il le dévie mais vous mettez un iso 8 noir voilà ce qui met plutôt pas mal de dégâts donc là il est que 5R3 il met 131 de dégâts mais évidemment plus il est haut plus il mettra du dégâts voilà donc je n'ai pas compris pourquoi le spé 2 n'a pas mis l'irrésistible sachant que ce n'est pas un debuff donc je ne pense pas que la déviation est censée l'enlever mais ce n'est pas grave on va s'arrêter là dessus voilà voilà bah écoutez j'espère que vous avez apprécié cette vidéo on se retrouve rapidement sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos et en attendant bah écoutez je vous souhaite une bonne fin de soirée allez salut tout le monde